Après chaque élection locale, le mouvement communal, la revue mensuelle de l'Union des villes et communes de Wallonie, met sous le feu des projecteurs 20 mandataires locaux nouvellement élus. Dans la commune de Mont-Saint-Guibert, 7500 habitants en Brabant-Wallon, la liste MSG Cohésion, une liste d'ouverture comprenant des membres du MR, du CDH et un tiers d'indépendants, a fait l'unanimité lors des dernières élections. Le jeune Julien Breuer, 33 ans, a donc depuis accepté le mandat de bourgmestre. Avec ses 970 voix de préférence, il marche ainsi sur les traces de son père Jean-François, ancien mailleur de l'entité, malheureusement décédé en 2011. Julien Breuer est donc aujourd'hui le plus jeune bourgmestre du Brabant-Wallon. Il nous explique ici comment il compte mettre les nouvelles technologies au service de sa commune, et ce, notamment pour y favoriser la démocratie participative. Une interview à découvrir entièrement dans un prochain numéro du Mouvement Communal. On est avant tout des citoyens. Peu importe qu'on soit affilié à un parti politique ou pas, on ne perd pas notre qualité de citoyen. Dans une commune, il faut savoir, il n'y a pas spécialement de gestion politisée. Comme je le dis souvent, moi que je sois PS, CDH ou MR, je gère ma commune de la même manière. Ce n'est pas ça qui influe. Je pense qu'il y a des bonnes personnes dans l'ensemble des partis politiques. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes plus efficaces que d'autres, qu'il y a des personnes plus à l'écoute que d'autres, et moi je me dirige facilement vers ces personnes-là. Il y a clairement cette volonté politique, je pense, de l'ensemble maintenant des communes, d'être de plus en plus proches de leurs citoyens, de plus en plus à l'écoute de leurs citoyens. Mais c'est aussi parce que les projets qui sont mis en place à l'échelle communale peuvent faire l'objet de consultations citoyennes, peuvent faire l'objet de participations citoyennes. C'est beaucoup plus compliqué quand on est à un niveau régional. Le panel des citoyens est beaucoup plus large et bien sûr ça ne facilite pas la tâche. Et ce que nous prenons clairement, c'est la démocratie plus que participative, en fait c'est consultative. Nous défendons clairement au niveau de la majorité l'inclusion, c'est clairement inclure l'avis du citoyen dans les décisions qui sont prises. On ne prend pas des décisions drastiques du jour au lendemain sans écouter sa population. C'est super important. Nous ce qu'on pense clairement c'est que la communication doit aller dans les deux sens. C'est qu'on doit avoir une commune qui communique énormément vers ses citoyens, qui leur permet d'être informé de l'ensemble des projets, mais qui leur permet surtout à eux de communiquer vers leur commune. Souvent ce qu'on a aujourd'hui comme retour, c'est un manque de communication politique, un manque de communication communale qui fait que le citoyen conteste. Et alors il conteste généralement avec de mauvaises informations. Une bonne communication, c'est la base de tout, c'est la base d'une gestion sereine d'une commune et d'un contact serein avec sa population. Et c'est ce que nous, en tout cas sur cette législature, ce sera un gros travail qui sera fait. Ce sera un travail de communication et qui pour moi va de pair avec la bonne gouvernance.